Radio Caravane, pour moi, c'est une façon de rencontrer des gens qui viennent de plein de milieux différents. C'est une aventure collective. C'est une opportunité de découvrir un milieu que je ne connais pas du tout. C'est une émission qui aide à des jeunes adultes à développer ses compétences. C'est une radio assez atypique. C'est une radio d'éducation populaire. Pour moi, c'est vraiment de la joie et je pensais ne pas aimer le domaine de la radio et en fait, j'adore ça. C'est un groupe de jeunes de 20 à 30 ans. C'est faire des interviews, faire des montages d'interviews et des émissions de radio. C'est une opportunité pour des jeunes de découvrir le monde de la radio et du cirque. On est tous débutants et on s'aide avec nos connaissances et nos idées à réaliser un travail de bonne qualité. C'est un partage de la création et beaucoup de rencontres. Radio Caravan, c'est un projet d'insertion professionnelle qui mélange la découverte du cirque et de la radio. C'est un projet qui est mené avec l'association Gudule et Galipette, Ivason Studio et La Grainerie à Balma. L'idée, c'est de réintroduire du rêve dans les projets professionnels des jeunes. On leur dit surtout ne vous asseyez pas sur votre rêve professionnel parce qu'à un moment, il faut bien qu'il y ait des gens qui bossent dans la culture. Il faut bien qu'il y ait des gens qui bossent dans les médias et que si ce n'est pas vous, je ne vois pas qui ça peut être. J'ai décidé de participer à Radio Caravan parce que monter une émission de radio m'intéressait. J'ai toujours aimé le domaine du journalisme et tout ce qui était interviews et tout ça. J'ai souhaité y participer parce que je suis curieuse et que voilà, c'est des milieux qui m'intéressent. J'avais vraiment envie de m'essayer au montage et des techniques de son. Ça m'intéressait de découvrir la radio et comment on écrit le son pour la radio. Faire des rencontres dans le domaine du cirque. J'ai été un peu déçu, je pensais faire de la radio pirate dans une caravane. Sous-titrage Société Radio-Canada